Chère Balance, Climat astral, septembre 2022. Alors, il se passe beaucoup de choses dans votre signe. Il y a déjà ce trigone à Mars dont on a parlé avec le signe du Gémeaux. Et il y a une opposition aussi à Jupiter en bélier. Et enfin, il y a un carré, effectivement, puisque je suis au 5 septembre. Donc, il y a un carré avec la Lune qu'on va prendre comme date. Alors, la chose importante, en fait, c'est de comprendre qu'il y a un grand esprit d'ouverture, qu'il y a beaucoup de fluidité et de rapidité, puisque quand un signe est récepteur, là, vous êtes en train de recevoir l'énergie de Mars en Gémeaux. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup de mouvements qui se font. Et avec Jupiter en bélier, vous êtes capable de vous affirmer, mais en même temps, vous mettez ça dans la douceur et l'intelligence de la balance. C'est-à-dire que vous vous affirmez, mais sans blesser personne, en étant relativement dans quelque chose, au fond, où vous respectez tous les tenants, tous les aboutissants des choses, pour équilibrer au mieux, on va dire, votre rentrée, votre vie, les différentes personnes qui sont dans votre vie. Alors, qu'est-ce que dit le tarot ? J'ai tiré 10 de denier, donc 10 de denier, qu'est-ce que c'est ? C'est une carte, en fait, de prospérité, d'accomplissement. Ah, c'est intéressant, parce qu'en fait, le tarot, pardon, le tarot, non pas le tarot, j'adorerais avoir un tarot, mais non, j'ai un tarot, c'est tout. Donc, le tarot qui est avec moi me dit, oui, oui, ok, c'est sympa, mais en fait, on est surtout sur de l'acquisition financière. C'est-à-dire que c'est une période qui est particulièrement bonne pour vous, pour vous positionner financièrement. Donc, acquisition, investissement, demande d'augmentation, lancer votre propre business, votre propre petite entreprise, etc., ou essayer de faire des évolutions pour gagner plus de sous, c'est exactement la bonne période dans laquelle on est. Alors, maintenant, on explique, effectivement, l'aspect à la Lune qui était moins bon. En fait, vous avez peur de vous retrouver seul, c'est ça qui vous retient. Et pourtant, l'astrologie dit que c'est le moment où il ne faut pas hésiter, et c'est aussi le sens, effectivement, de l'opposition à Jupiter en Bélier, il ne faut pas hésiter à se lancer, à avancer, puisque ça sera, effectivement, le moment où vous, vous allez pouvoir multiplier vos gains et, au fond, avoir un meilleur ancrage sur Terre, puisque vous aurez plus de possibilités matérielles. Donc, surtout, n'hésitez pas. Sous-titrage Société Radio-Canada